Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo, ce soir une vidéo un peu spéciale avec cinq personnes, on va faire notre top 5 des jeux qu'on veut recevoir ou qu'on va peut-être donner à Noël à nos amis. Voici, moi c'est Maurice Lapierre, moi c'est Dr W Bishop, moi c'est Jonathan, M. Ludon, moi c'est Daniel Gagné, la chaîne d'Art Solo, et Christian tout simplement. Christian, animateur, yes. On est prêts, on va commencer tout de suite, je vais laisser mon ami Ludol nous partir ça, il a l'air intéressé. On commence par la cinquième position. Cinquième position. On commence en cinquième position avec Dice Forge, c'est un jeu de transformation de dés, donc de Dice Crafting. L'objectif, on va avoir un plateau personnel et on va augmenter en termes d'argent. L'argent va nous permettre de changer la surface de nos dés parce qu'on va aller au marché. Et aussi, on va acheter les nouvelles cartes qui vont donner des pouvoirs. Puis on va jouer un certain nombre de tours, à peu près une dizaine de tours, puis ça va être celui qui a le plus d'argent. Puis on va essayer d'optimiser la valeur de nos dés. Donc, Dice Forge, un bon petit jeu familial. C'est en ma cinquième position. Merci. Mr W. Bishop. Alors moi, en cinquième position, comme je n'ai pas beaucoup d'amis, je vais peut-être être seul à Noël. Je vous présente Deep Space D6. Dans le fond, c'est un petit jeu solo d'exploration spatiale. On incarne des membres d'équipage représentés par des dés à différentes faces qui vont affronter des petites cartes qui vont représenter les menaces. Chaque vaisseau, il y en a quatre dans la boîte avec des particularités différentes. Ils vont permettre à certains dés de s'activer comme tirer sur le vaisseau, recharger son bouclier ou faire réparer la coque de son vaisseau parce qu'on se fait tirer dessus à tous les tours par les ennemis. Le but était tout simplement de passer au travers du petit deck de cartes et de survivre. Merci. Moi, mon cinquième jeu, ça va être le tout petit jeu qui peut se glisser dans un bon Noël, le ARG. Le Animal Revolt Against Humans. C'est un petit jeu de bluff. très, très drôle pour deux à quatre joueurs, huit ans et plus. C'est des parties de cinq à quinze minutes, donc des parties très rapides. On a trois decks de cartes. On essaie de passer les mauvaises cartes à ses copains. Et on essaie de garder les bombes pour pouvoir gagner la partie le plus rapidement possible. Un tout petit jeu très, très drôle. Bien coté. C'était coté par Protégez-vous comme un jeu recommandé et conseillé. Donc, ARG! Ça se voit comme des petits pains chauds. Des petits pains chauds! Mon cher ami Christian. Alors moi, j'ai fait mes choix en fonction, pas de ce que j'aimerais recevoir au premier, que ce que j'offrais aux autres, aux amis, etc. Donc, pour la famille, les amis ne m'achetez pas ça. C'est pas ça que je veux. Donc, c'est pour des gens, c'est pas pour des gros joueurs, tu sais. Des personnes qui ont 200, 300 jeux à la maison, pas sûr. Mais des gens qui ont moins de jeux, un peu, bon, tout le monde devrait aimer ça. Alors, en cinquième position, on a un petit jeu, plus de chance, familial, un jeu de party. Ça s'appelle Coconut. Ça a été fait par une compagnie coréenne. Alors, c'est très, très simple. C'est un jeu qu'on a d'habileté, presque du hasard, tout ça. On va essayer de rentrer des petites noix de coco. On pourrait dire des crottres entre nous aussi, là. Oui, oui, ça ressemble plus à une crottres. Politiquement correct, on peut appeler ça des coconuts. Et on va essayer de remplir ça dans des verres, au centre. Alors, quand on réussit, on gagne le verre. Et aussi, on peut essayer de voler les verres des autres. Alors, c'est un jeu où on peut rire et pleurer autour de la table, pleurer de vrai, évidemment. C'est un jeu à boire. C'est presque un jeu à boire. C'est peut-être, c'est peut-être une version adulte, avec les petits cartes. Les shooters. Les shooters. Soyez créatifs. La catapulte, elle passe ça bien ou? Oui, ben, en fait, oui, il faut le tenir. Et voilà, un, deux, trois. On n'a pas attrapé la crotte. Ah, la crotte est partie. Voilà. Ben, moi, en second position, j'ai choisi un petit jeu aussi qu'on peut mettre dans le Bonne Noël. C'est le Château de Bourgogne, le jeu de camp. C'est un jeu basé sur le jeu de plateau. Mais, cette fois-ci, un jeu de camp. Très beau petit jeu qui peut se jouer aussi solo. Vu mon nom dans le solo, j'ai beaucoup d'admiration pour les jeux qui peuvent se jouer solo. Très beau aussi à quatre joueurs, qui est, selon moi, un des bons jeux de camp pour, qui, 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 voyons, qui s'apparente au jeu de plateau. C'est un jeu où on doit, avec les camp qui simulent des dés, qu'on peut ramasser des cartes, avec la valeur d'une carte d'une dé. Puis, on construit, on ramasse des cartes, soit des cartes d'animaux, des bâtisses. Lorsqu'on ramasse des bâtisses, ça nous donne des options supplémentaires, qui est celui, à la fin, qui fait le plus de points, qui rapporte le temps. C'est un bon petit jeu. Bonne Noël. Je vous le recommande. Alors, on y va. Alors, avec l'hiver qui s'en vient, qui dit hiver dit grippe, alors moi, je vous présente un deuxième Kickstarter. Plague Inc. On va, dans le fond, être des virus ou des bactéries. C'est basé sur le jeu de téléphone du même nom, Plague Inc. Donc, on doit faire évoluer notre bactérie pour essayer d'infecter le monde entier et, éventuellement, de tuer les pays qu'on a infectés. Alors, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 45 minutes, 1 heure. C'est un Area Control. Donc, tu essaies de contrôler le plus possible de territoires pour pouvoir tuer les pays. Celui qui a tué le plus de pays remporte bien souvent la partie. Mais celui qui reste en vie, de cette façon, à la fin de la partie, va se mériter quand même des points. Donc, ce n'est pas nécessairement celui qui a tué le plus de pays qui va avoir le plus de points. Yes. Merci. Moi, mon jeu à 4ème position, c'est Flamme Rouge. Flamme Rouge, un jeu de course. Tout le monde sait que j'aime les jeux de course. Flamme Rouge, il y a d'ailleurs mon ami Gort qui a fait une vidéo me mettant en jeu dans ce jeu. Donc, Flamme Rouge, un excellent jeu de course. C'est des cartes qui contrôlent le jeu. Un jeu 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 à 45 minutes. Un jeu qui est sorti en français et en anglais. Donc, jouez le conseil. C'est un jeu qui se vend 58,99€ chez Ludol. Puis, en plus, le plateau, il n'y a pas de texte sur le bord. Puis, les règles se trouvent facilement sur internet. Oui, c'est sûr. Si vous l'achetez en anglais, les règles se trouvent. Puis, ce n'est pas un jeu très, très compliqué. Il n'y a rien à l'anglais sur les cartes. Donc, Flamme Rouge. Alors, le jeu pour le Bonne Noël. Chacun a pris un petit jeu pour le Bonne Noël. Moi, j'ai pris Citadel. Alors, c'est un jeu qu'on peut jouer à plusieurs personnes. En même temps, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 7 personnes. Donc, un jeu de groupe. On peut jouer plusieurs en famille, etc. Voilà. Là, Citadel de Bruno Fenducci. Un jeu bien connu. Ben oui. Très bon. Il existe plusieurs versions de ce jeu-là. Puis, il y a une version aussi en anglaise avec beaucoup plus de personnages qu'elle est plus disponible. Mais ça, c'est un jeu qui n'a pas été démodé depuis dix années. De nombreuses années. Oui. Très bien, il y a des versions. OK. Moi, en quatrième position. Merci, Tiction. Je voudrais préciser que, je crois, pour la plupart de tous, on a choisi des jeux qui ne sont pas discontinués. Vous pourrez tous les trouver en magasin, Lidl ici, ou s'il n'est pas disponible peut-être ailleurs, ben c'est des jeux que vous pouvez retrouver. Vous pourrez les trouver en location aussi. Ou en location aussi, vous pouvez tous les retrouver. Trotterstone, un jeu uniquement de deck building. J'ai eu le choix entre plusieurs deck building, comme Clint ou tout ça, mais lui qui a un jeu de plateau en même temps. Donc, j'ai voulu choisir un jeu uniquement de deck building des capes. Et des capes et des capes, vous en avez ici. Ici, on a la boîte de l'extension de la Pique des Dragons. Ben, la boîte de la base et l'extension de la Pique des Dragons, juste ces deux-là, vous avez au-delà de 1000 cartes dans ces deux boîtes-là. Donc, vous avez le choix. Le deck building, si vous avez un 4-4 de départ, vous avez un village, vous pouvez aller acheter des héros, des armes, des bouteillers, des alliés et vous montez votre deck comme ça. Et vous avez une piste de monstres à vaincre, des dragons, des squelettes et tout ça pour battre tout le deck de monstres. Et vous gardez la partie. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que le village et les monstres ne seront jamais les mêmes. Car il y a tellement de cartes dans ce jeu-là que vous n'avez jamais les mêmes. Donc, il y a une rechouabilité énorme de ce jeu-là. Alors, tant d'un stone que vous retrouvez en français ou en anglais. Merci, Dan. Comme Dan Solo, moi aussi j'ai un gros jeu. C'est Royal. Donc, Royal, c'est un jeu où vous allez figer les cartes un petit peu comme à la méthode d'aventurer du rêve. Vous allez figer les cartes bleues, vert, rouge ou vert. Et vous allez essayer de récolter un certain nombre de cartes pour mettre votre pion sur une des villes de chacun des pays. Puis, quand vous allez mettre vos pions sur des villes, vous allez ramasser des jetons bonus. Ça, c'est la première phase du jeu. La deuxième phase du jeu, on va essayer justement d'aller chercher tous les bonus. Puis, d'aller avoir toutes les cartes continents dans le fond pour aller chercher les verts, les bleus, les rouges. Puis, d'avoir le bonus correspondant. Puis là, vers la fin de la partie, on va essayer d'aller sur chacun des personnages pour aller prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour aller prendre le bonus, le premier qui va l'avoir fait va avoir un gros bonus. Puis, en fin de partie, on va essayer de mettre les gens dehors. C'est un jeu d'attaque aussi. On va aller chercher des cartes d'attaque pour jeter les gens des autres villes pour aller chercher d'autres majorités. Puis, ça se joue en 3 phases dans le fond. Chaque phase, on va calculer le nombre de points qu'on va avoir dans chacune des villes. Donc, un beau petit jeu familial plus qui se joue très bien et assez rapidement. Ça, c'est la nouvelle version. La version avant était beaucoup moins belle que celle-là. Ça, c'est la nouvelle version qui a vraiment été améliorée du côté… À quoi c'est quoi l'anglais? C'est en anglais. Il est en anglais. Puis, je suis sûr que si vous jouez une partie de ça, vous allez le charmer comme j'ai charmer plein de personnes. On peut aussi mentionner qu'il fait partie des essentiels de Dice Tower. Moi, j'ai joué puis non, c'est vraiment un très très bon jeu. Tu as bien salivé dans le fond. Oui, oui, oui. C'est un jeu que j'ai acheté pas longtemps après. Vous pouvez voir les déballages sur ma chaîne d'ailleurs. Merci. Alors, comme troisième jeu, je choisis un jeu coopératif qui joue en groupe. Alors, ce n'est pas mon préféré de Pandémie, mais ce n'est pas loin. Donc, Pandémie, moi, je préférais Iberia, mais celui-là, franchement, pour offrir en cadeau, j'offrirais celui-là. Qui est plus accessible, que les gens, ils se sentent dedans, etc. Il y a des figurines, pardon, extraordinaires aussi. Des chagottes. Oui, c'est dans le même monde de Lovecraft. Exactement. Alors, des petits cultistes. Merci beaucoup. Avec plein de cul-de-cru. Cul-de-cru, oui. Jonathan Adamizer avec les jeux de Toulouse. Oui, c'est ça. Ensemble, on va tenter de fermer les portes pour éviter justement que les monstres sortent. Les grands anciens. Les grands anciens, merci. Moi et Daniel, c'est un peu notre préféré. Oui, c'est le monde de Lovecraft. Lovecraft, on est très, très... Adeptes, hein? Oui, adeptes. Oui, d'accord. C'est vous, les cultistes, alors? Oui, on est assez, pas mal cultistes, oui. Oui, je suis pas mal plus grand ancien, oui. C'est ça. Ben, petite ancienne. Oui, petite ancienne. Alors, c'est un jeu qui se joue sur une quarantaine de minutes, deux à quatre joueurs. Voilà. Voilà. Alors, voilà. OK. Moi, un jeu que je suis tombé sur une chambre, qui est pas sorti depuis tellement longtemps, mois de juillet, mois d'août, je crois. L'orangeau, le magnifique, un excellent jeu de placement d'ouvriers. On a une petite famille de quatre membres, et chacun des membres a une couleur, la couleur d'idée qu'accepter un, que lui est neutre. Et selon la couleur d'idée et le chiffre qui apparaît, notre personnage peut aller faire une action sur le plateau, soit ramasser des cartes, ramasser des ressources, des serviteurs, et on a un plateau personnel qui, on va accumuler nos cartes sur le plateau qu'on a acheté, qu'on peut ramasser des ressources, des ressources que tu vas avoir aidé à acheter des formes musicales. Donc, tout ça pour ramasser des points, qui est, naturellement, celui qui a le plus de points en rapport à ta partie, mais un excellent jeu, excellent jeu. Peut-être pas pour Christian, mais écoutez, moi je suis tombé sur une chambre, c'est pour ça que c'est… Est-ce qu'on voit quelque chose au verso? Probablement un jeu que j'offrirais absolument à quelqu'un, pas très compliqué, ça s'apprend très facilement, c'est en français ou en anglais. Il ne faut pas se fier à la couleur de la boîte, la boîte est assez… Non, c'est assez une couleur neutre. Oui, c'est pas Winner comme présentation. Non, moi je le trouve belle. Le graphique est beau. Le jeu, ça se passe dans les années 1500-1600. C'est aussi disponible chez Ludol. Oui. Ou à l'occasion aussi. Moi, je vais vous montrer le jeu Diabat. Donc, Diabat, c'est un jeu que… Que vient fonctionner dans mes animations. Je l'expliquais. Puis là, les gens ont compris un peu le concept. Puis finalement, le jeu a duré pendant une heure et demie. Puis ils ont pas arrêté de jouer plusieurs games. Fait que pour moi, je le considère que c'est un des meilleurs jeux de party Push Your Luck. Dans le coin, c'est qu'on va jouer 5 pages. On va fouiller 5000. Chacun va avoir leurs petits cas. Qui sont des fois un petit peu usés. Preuve que c'est… Ça a été joué souvent. Ça a été joué souvent. Ça a été joué souvent. C'est beaucoup, beaucoup. Je vais être dû peut-être d'en racheter un nouveau pour… Puis de revendre celui-ci de version usagée. Disponible chez Ludol. Et dans le fond, c'est qu'on va avoir chacun deux cartes ici. Puis on va… Tout le monde ensemble, on va se dire, bon, est-ce que je veux poursuivre dans la grotte ou je veux continuer? Si tu veux continuer dans la grotte, mais tu vas aller fouiller là. Tu vas avoir… Tu vas avoir plein de rubis que tu vas aller prendre. Puis si tu décides de quitter la grotte, en réalité, c'est que… Vous allez vous séparer des rubis toutes en même. Tout ensemble à part égale. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des dangers. Puis s'il y a deux dangers identiques, mais la grotte s'effondre et personne ramasse de rubis. Il faut savoir qu'au bon timing, quand est-ce qu'on quitte la grotte ou on reste. Puis pour pas que tout le monde quitte en même temps, sinon là qu'est-ce pas le diamant. Puis à la fin de la cinquième marche, c'est celui qui a le plus de diamant qui rapporte la partie. Alors, étant un grand fan de Kickstarter, je continue dans cette voie. Je vous présente maintenant The Network où, dans le fond, on va hériter d'un tout petit réseau de télévision boboche avec trois émissions plates. On va s'occuper de la plage de 8h, de 9h et de 10h le soir. On a des émissions plates comme « Quelle est cette tache sur votre chemise ? » ou « Connaissez vos plaies sur le bras ? » On va devoir s'élever au niveau des grands HBO et ABC de ce monde avec des émissions qui sont toutes légèrement parodiées comme « Agent de Shampoo » ou « Cringe » ou « Trouver » par exemple, ou parodier « Agent of Shield » ou « Lost ». Donc, c'est un petit jeu où on va drafter des cartes qui vont être tous ouvertes. Il n'y a pas vraiment de cachoterie. Toutes les cartes vont être ouvertes pour les shows, mais aussi pour les artistes et les publicités qu'on va devoir mettre. Parce que les pubs vont servir à recevoir de l'argent, tandis que les artistes, eux, ils coûtent de l'argent, bien évidemment. Donc, le tout, c'est d'essayer de maintenir notre réseau à flot, attirer le plus de spectateurs possible à chaque taux et de savoir à quel moment canceler une émission au bon moment avant qu'elle commence à ne plus nous rapporter assez de points. Il y a même un petit clin d'œil avec la belle série « Firefly » où si tu la cancels dès sa première saison, elle te rapporte plus de points d'avoir été cancelée parce que tout le monde a voulu écouter cette série-là une fois qu'elle était cancelée. Alors, un beau petit clin d'œil sur des émissions de télé pour les grands fans de télévision comme moi de Network. J'étais un petit peu jaloux. Qu'est-ce que tu trouves en français anglais? C'est en anglais, mais c'est avec des icônes plus qu'avec du texte. Donc, quelqu'un qui a de la misère en anglais n'aura pas de difficulté à bien comprendre les cartes puisque c'est vraiment plus icône que texte. Moi, mon jeu troisième position, c'est « Mafia del Cuba ». Un jeu de party. Il y a deux ans, à Noël, j'ai sorti ça et j'en entends encore parler. C'est un jeu où ce qu'on doit être un des joueurs est le parrain. On fouille dans sa boîte pour aller lui voler ses diamants. Et après ça, le parrain essaie de retrouver ses diamants. C'est assez drôle si on joue en role-playing, qu'on prend des accents d'italien et qu'on fait vraiment… Ah, mais qu'est-ce qui m'a volé médiemment? Oui, c'est ça. Ça peut être assez drôle. Avec une coupe de bière, une de shooter, c'est vraiment très, très drôle à l'entour de le temps. J'imagine que l'odeur, la forme de la boîte… Oui, c'est une boîte de cigares qui vient de Cuba. Donc, ça peut être… non, j'en entends encore parler deux ans plus tard. Faites attention si vous passez aux douanes avec ça pour ne pas que… Oui, ça peut être dangereux. Donc, Mafia de Cuba, ça se glisse dans un gros bas de Noël facilement. Un jeu de party. Ça se joue jusqu'à 8 personnes. Nous autres, on était à une game. Puis, il y avait un peu d'extension à ça. 12 joueurs. Ah, c'est bon. Il y a une extension. Oui, il y a une extension. Révolution. Oui, c'est… Mafia de Cuba. Adelaire français? C'est français. Pas français. Oui, c'est en français. En deuxième position, j'ai choisi Lord of Waterdeep, un jeu extrêmement populaire que j'ai vu dans beaucoup de places où j'allais jouer, dans des rassemblements de joueurs. Puis, je voyais le monde jouer à ce jeu-là. Et puis, pour ma part, je ne voyais pas l'intérêt parce qu'il ne se fait qu'en anglais. Mais je vous dirais un petit mot à propos de ça. Alors, à un certain moment donné, j'ai vu une vidéo que quelqu'un jouait à ce jeu. Et là, j'ai dit « Wow! » parce que j'ai joué au jeu de… les épices… quand je cherche le nom. Sanctuary. Sanctuary, la route des épices. Et c'est là qu'on m'a dit « Ah, c'est un jeu qui ressemble à l'Ordre de Waterdeep. » Puis là, le nom disait de quoi? J'ai dit « Ah! Je vais aller voir sur les vidéos. » Et effectivement, ça y ressemble un petit peu sur le modèle. Mais c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus « le fun » que je dirais. C'est un jeu où on doit faire des quêtes. C'est un peu un placement d'hérosier. On a des petits volants qu'on doit placer sur le plateau pour aller chercher des petits cubes noirs, un peu vert, un peu orange, blanc et mauve. Et on a des cartes de quêtes qui vont nous demander d'avoir 3 noirs, 2 oranges et un certain nombre de l'argent parce qu'on peut aller chercher de l'argent aussi. Et lorsqu'on a ramassé toutes ces ressources-là, on réussit la quête et la quête nous donne des points qu'on fait avancer sur le plateau de petits jetons pour les points. C'est un jeu très… comment dire… très différent des autres jeux que j'ai pu voir. C'est un jeu que, ok, comme j'ai dit, je le répète, c'est un jeu en anglais, mais vous trouverez les règles en français sur Morgan Geek et aussi les cartes, les quêtes et il y a aussi des intrigues, il y a des cartes d'intrigues où c'est écrit en anglais, mais vous retrouvez aussi le texte explicatif de toutes les cartes en français sur Morgan Geek. C'est un jeu que je recommande beaucoup et en plus, il y a une extension qui, selon moi, a sa place avec ce jeu-là. Ça rajoute énormément pour le gameplay de ce jeu-là. Scoundrel of Schoolport. Scoundrel of Schoolport. Excusez-moi en anglais, mais Scoundrel of Schoolport. Un jeu à ajouter aussi pour ce merveilleux jeu. Je le recommande énormément. Un très bon jeu à offrir pour demain. Alors, c'est de la compagnie. 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 C'est de la compagnie qu'on fait à ce jeu. Intéressant. Oui. De 2 à 5 joueurs. On vous montre ici l'extension que je parlais plus tôt. Très bon ajout pour ce jeu. Oui. Voilà. Mon deuxième choix. Merci Bernard. Donc, mon deuxième choix, c'est Orléans. J'attendais ce jeu-là pendant 8 mois, 9 mois. Et tout d'un coup, je reçois ma commande de cet éditeur-là. Et c'était ma journée de fête. J'ai dit, ça m'a fait ma fête cette année. Que Orléans est arrivée. Puis j'attendais avec impatience d'y jouer. Parce que je connaissais le jeu avant. Dans le fond, c'est que tu vas avoir une carte avec les aventuriers du rail un peu. Tu vas aller rechercher des ressources au passage. Mais c'est surtout ici qui est important. C'est que tes queues vont avancer. Et tu vas avoir des jetons supplémentaires que tu vas placer dans ta petite poche. Et ça, ça va être ton plateau personnel. Donc, dans la partie, j'ai un certain nombre de jetons que tu vas placer en bas. Puis ça s'appelle un back building. Donc, il existe des dice building, des deck building. Puis ça là, c'est un back building. Puis en combinaison de 2-3 jetons, tu vas pouvoir faire des actions. Que tu vas pouvoir optimiser tes nouveaux choix. Pourquoi qu'Orléans est vraiment cool? C'est qu'il existe 2 autres extensions. C'est Invasion et Trade and Intrigue. Bien, Invasion est vraiment la meilleure. En tout cas, selon moi, j'ai joué la version coopérative. Et là, on est tous ensemble. C'est un genre de pandémie. Bien, pas vraiment. C'est qu'on est tous ensemble pour essayer de combattre le jeu. Il arrive des événements. Comme Dan Solo, Lem, c'est un jeu qui se joue en solo. En solo, oui. Qui se joue en duel. Qui se joue aussi avec des objectifs, avec prospérité. Puis la nouvelle extension A, celle-ci, elle est en anglais. Mais elle va arriver en français. Ça s'appelle Trade and Intrigue. Encore là, plein de nouvelles choses qui vont se passer. Avec du jeu, des événements. Bref, je ne l'ai pas encore découvert. Mais ça va apporter un plus, c'est sûr, dans le jeu Orléans avec la première extension et la deuxième. Excellent, je crois. Puis celle-là m'a fait beaucoup saliver. Alors, je vous présente, comme mon deuxième choix, un projet Kickstarter québécois. Ça s'appelle Hockey sur cartes. Bien sûr que la saison de hockey qui recommence, c'est un bon petit jeu à présenter durant le temps des fêtes. Alors, on a un deck de cartes qui vont représenter nos joueurs. C'est un jeu de passe et de but. Chaque joueur va avoir cinq cartes dans les mains. Ils vont tenter de matcher les numéros des joueurs qui vont être joués pour scorer une passe et ensuite scorer un but. Et il faut faire surtout très attention à l'arbitre qui donne des avantages numériques et au goaler qui arrête immédiatement le jeu et qui fait tout recommencer. On passe à travers le paquet. Le paquet représente une période de jeu. On rebrasse le tout. On redistribue cinq cartes. On joue nos cartes. On les repasse. On passe au travail du paquet une deuxième fois, une troisième fois. Si c'est l'égalité, on s'en va en prolongation. Et le premier qui fait un but remporte la partie. Alors, avec les autres Canadiens qui recommencent, on leur souhaite bonne chance. Hockey sur carte. Yes, let's do it. Très bon jeu. Très bon jeu. Mon deuxième choix. Dunderbird, 50 ans. Moi j'ai 60. Moi j'ai 50 ans. C'est que vous comprenez pourquoi ce jeu-là se retrouve dans ma liste. Même toi aussi Dan. C'est un peu notre enfance. C'est un peu les bonhommes qu'on écoutait à la télé en noir et blanc. Puis qu'on voyait les films. Maudit qu'on aimait ça. L'histoire... Sauf que moi j'ai commencé à l'écouter en couleur. Ah non, moi il était en noir et blanc. J'avais pas assez d'argent pour avoir une télé de couleur. C'est une excellente série. Puis c'est un excellent jeu. C'est un jeu dans le style des pandémies. Il y a... Dan Solo serait pas d'accord avec moi. Il me disait que c'est sans ma pandémie. Mais c'est Matt Leacock qui l'a fait avec... C'est pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Et les parties de 45 à 60 minutes. C'est un jeu que je trouve encore plus dur que les pandémies. C'est un jeu... Gagner une partie de ce jeu-là, c'est de l'ouvrage. Il y a beaucoup de pensées qui viennent. Il y a 3 extensions qui sont sorties en anglais. Il y en a une présentement en français, c'est The Hood. Qui nous permet de jouer solo. Donc... Un excellent jeu. Pour passer de belles soirées et se remémorer notre enfance. Ben la barre de barre, on peut jouer solo. Oui, oui. Et puis c'est pas ton numéro 1. Non, c'est pas mon numéro 1. Qu'est-ce que mon numéro 1? Alors moi, en numéro 2, j'ai choisi un thème de l'antiquité. Alors, avec des merveilleuses figurines. Tu gagnais pas de gros risques. Ouais, c'est quasiment... Alors... J'étais là. C'est moi qui ai côtoyé les dieux. Oui, oui. Moi qui aime beaucoup aimer RISC quand j'étais plus jeune. Alors, évidemment, ça... Ça remplace énormément le RISC dans le temps. Alors... C'est un jeu qu'on peut jouer à plusieurs... De 2 à 5 joueurs. Mais il y a une extension qui existe également. Qui nous permet de jouer jusqu'à 6 joueurs. 6 joueurs. Alors... Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je crois que j'aimerais être parti l'achaté. C'est un jeu de... Le 6e joueur. Est-ce que ça s'apparente à RISC? Ceux qui ont aimé RISC, ils vont préférer ce jeu-là. OK. Ouais. Alors... Il y a cette extension-là. Mais il y en a encore 2 autres extensions. Ça, c'est l'extension Monument, oui. Exactement. C'est ce projet qui se joue à Adelaide français? Euh... Il n'y a pas de multi-langues. C'est multi-langues. Il n'y a pas de langue. Tout est sur icône. OK. Voilà. Parfait. Ouais, le couvercle est en avant. C'est ça. Voilà. Alors, c'était... Mon deuxième choix. Un jeu de Bruno Catala. OK. Pour le numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Mon numéro 1. Eh oui. Eh oui, Harry Potter. Quelle surprise. Quelle surprise. C'est ma blonde qui m'aurait cassé un bras si j'aurais pas dit Harry Potter. C'est un de ses jeux préférés. C'est un des miens aussi. C'est un bon deck building. C'est un deck building qui est un peu différent des autres. Il y a une extension qui vient de sortir qui... Déjà rupture en stock. Déjà rupture. Déjà rupture. Ouais. Que j'ai acheté, moi, avant qu'il soit en rupture. Ouais. C'est un jeu qui est uniquement en anglais. Ça joue jusqu'à 4 joueurs. L'extension apporte un cinquième héros, mais c'est encore jouable à 4 joueurs. Très bon jeu. Que dire de ce jeu? C'est des boîtes. Chaque boîte représente un film. Les premières boîtes, comme les films, sont plus enfantins. On les réussit facilement. À partir de la quatrième boîte, ça commence à avoir un petit peu de viande. Mais à la sixième et à la septième boîte, il y a de la viande. Il y a beaucoup de cartes qui arrivent et qui donnent des malus. C'est de plus en plus tough de gagner une partie à partir de la septième boîte. Il y a des petites surprises à l'intérieur des boîtes. Je ne dévoilerai pas les surprises, mais c'est un excellent jeu de deck building. No spoilers. No spoilers. Un coopératif, deck building. C'est très coopératif. Il faut combattre le jeu. Essayer de battre M. Voldemort, celui qu'on ne peut pas nommer. Ce qui est bien, c'est que j'ai voulu avoir joué, que les cartes, que ce soit des vraies images. Oui, c'est de tirer des photos. C'est des photos des films qui ont été prises. Des images ressemblantes et qui n'est pas ça. Mais là, c'est des vraies images. Oui, c'est tiré du film. Ceux qui aiment Harry Potter, c'est le meilleur jeu d'Harry Potter. Vous ne pourrez pas trouver de semblant. Ça, c'est comme top. Les autres, c'est pas mal moins bon. C'est surprenant un petit peu de cet éditeur-là. Ils ont fait de la crème avec de la crème. Oui, oui. Mais ça, Paulie, c'est un style Monopoly, des choses comme ça. Oui, oui. C'est leur bébé, je pense, qu'ils vont continuer à l'en mettre. Ah, en espérant, oui. Oui, puis qu'ils continuent à faire le jeu. Bravo, parce qu'ils répètent des choses avec, mettons, essayer de créer un jeu sous le thème, par exemple, d'un film qui est existant. C'est un peu plat, tout ça. Souvent, c'est un petit peu plat. Ils misent beaucoup sur le film pour pouvoir le vendre. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un excellent enjeu. C'est ça, mais il a supporté le jeu. Oui, c'est ça. Moi, quand on l'a joué, on écoutait un film. On jouait à la première boîte. On écoutait le deuxième film. On a joué à la deuxième boîte. Ça vous donnait des indices pour commencer? Non, c'est ça. C'est le fun. Quand tu joues tes cartes, tu te dis, ah oui, c'est lui. Fait que tu arrives à la septième boîte, ah non, il y a deux films à écouter. Ah oui. C'est ça qu'on a fait. On a écouté deux films. On a joué la septième boîte. On a perdu. On a récouté deux films. On a récouté deux films. On a récouté deux films. Non, il n'a pas écouté. C'est dur. Gagner la septième boîte, c'est vraiment top. Super. J'aimerais apporter quelque chose. Ici, Ludon, il y a de la location. Donc, Harry Potter, c'est un des rares jeux qui est de type Legacy et que les gens peuvent louer malgré tout parce qu'ils ont juste des boîtes à ouvrir et parcourir le premier game, deuxième game, troisième game. Ce jeu-là a été très populaire en location. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de cartes à déchirer. Il n'y a pas de collants. Il n'y a pas de collants. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas de collants. Alors, moi, le premier jeu, grosse droite, mais très connu. Oh, oui! C'est pas ça? Alors, très connu, je pense. Je n'ai pas entendu parler. Alors, c'est un jeu qui est assez nouveau, mais qui devrait demeurer classique avec les années et tout ça. Alors, site ou site, comme le nom. C'est un match. Les images sont magnifiques. Les dessins, vraiment très bons. Oui, ça pourrait aller d'un musée. Exactement. Et vous avez des belles figurines également, que vous pouvez voir. Et vous avez des extensions qui sont très bien également. Alors souvent, il y a des éditeurs qui font des extensions pour vendre, mais l'extension n'est pas géniaire, ce n'est pas super. Ça, ça ajoute deux joueurs de plus qui étaient déjà pensés, parce que le plateau, ils sont déjà dessus, les places pour les morts. Oui, exactement. Mais ça vaut vraiment la peine. Je l'ai essayé plusieurs fois, puis c'est vraiment agréable avec l'extension également. Ce que j'aime aussi de ce jeu-là, ils ont fait une version solo. Oui, l'automa. Ils l'appellent «automa », qui vous jouez vraiment comme quelqu'un. C'est vraiment bien fait, c'est un jeu de cartes. Chaque carte va amener des dispositions sur le plateau. Il y a un joueur virtuel, c'est vraiment rien. Je vous dirais que l'éditeur Stonemaier a fait ça dans d'autres jeux aussi, comme Between Two City. Il a fait le joueur «automa » aussi. C'est lui qui a fait « viticulture », je crois. Ça sera vérifié. Moi, ce que je peux dire sur ce jeu-là, c'est que les plateaux de joueurs, ils ont été bien pensés. Contrairement à certains jeux, je n'aimerais pas Terraforming Mars pour le décembre, mais le plateau de joueurs, les choses ont été bien faites. Contrairement à Terraforming Mars, où tes cubes se promènent dans tous les sens. Celle-là a été pensée, tu mets ton cube, il ne bouge pas, ça reste en place. Il y a Lisboa qui vient de sortir le même système, qui était bien pensé. Il est temps que les producteurs de jeux fassent des plateaux. Tant qu'à faire, on va bien le faire. Oui, on va faire plus bien. Ça a été une campagne qui est très populaire. Je crois qu'il y a un plateau qui se rajoute pour l'avoir encore plus grand. Parce que si on joue à 7 joueurs, on peut agrandir le plateau avec un autre. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez que le jeu est bien connu. Oui, on le connaît. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est facile de gagner à ce jeu-là? Ah, bien, si vous jouez avec moi, vous êtes sûrs de le faire. C'est un adversaire indoutable. Alors? Moi, attends un petit peu. Oui, d'accord. C'est un jeu que je veux présenter. Il faut que je vous dise de suite. C'est un jeu qui m'a fait connaître le genre, ce genre de jeu-là. C'est le merveilleux monde de Lovecraft. C'est le signe des anciens. Le tout premier jeu que j'ai acheté dans le monde de Lovecraft. Sérieusement, qu'est-ce qui est venu après? Il est venu horreur arcane, les contrées de l'horreur. Ok, c'est tout ce qui est maintenant le monde de Lovecraft. Je suis tout loup. Je suis tombé à l'aventur avec ce genre de jeu. Le signe des anciens, c'est quoi? C'est un jeu de dés, avant tout. Mais, c'est pas que ça. Nous avons des cartes d'aventure, où on doit régler avec nos dés. Les dés possèdent plusieurs symboles. Des périls, des terreurs, des parchemins et des loupes. Ok? Et le loupe, elle peut avoir certains numéros, un, deux ou trois. Et, dans les cartes d'aventure, on doit soit faire une série de périls, parchemins, des loupes, un certain nombre de loupes. Ok, lorsqu'on réussit à faire l'aventure, on a des récompenses. Les récompenses nous donnent soit des cartes, il y a plusieurs sortes de cartes, des cartes communes, des cartes épiques, des cartes alliées, et des cartes sorts. Et avec ces cartes-là, ça va nous donner soit des dés supplémentaires, des jaunes et des rouges, des sorts qui vont nous donner des alliés qui vont venir nous aider. Il y a beaucoup de récompenses qu'on peut avoir lorsqu'on remporte les cartes d'aventure. Et surtout, il faut ramasser des petits jetons, des étoiles, on l'appelle, les cils des anciens, qu'on rajoute sur, parce qu'il faut battre le grand ancien. Il y a plusieurs grands anciens dans la boîte où on doit battre, lui, peut-être qu'il y en a un qui s'en apprend dix, quinze, c'est à peu près le maximum, quinze, seize, qui s'apprend des étoiles, donc pour faire beaucoup, beaucoup d'aventure, pour récolter ces cils-là. On peut ça comment? Avec, on a des investigateurs. La boîte de base, il y en a huit, huit investigateurs dans la boîte de base. Et ces investigateurs-là ont des capacités, ils ont des points de... Santé mentale. Santé mentale, des santé physique. Et si on échoue à des cas d'aventure, on peut perdre des santé mentale, la santé physique, qui, si on perd une ou l'autre, bien, nous sommes dévorés par le grand ancien. Et qu'est-ce que j'aimerais dire de ce jeu, s'il y a tellement de choses à dire. Il y a des extensions. Des extensions. Pour vous dire que ce jeu-là est encore très à la mode, c'est qu'on sort présentement encore des extensions. Première extension qui est sortie, Force Occulte. La deuxième, Les Mortails d'Arkham. Troisième extension, Présage de Glass, qui est celle qui s'en vient très prochainement les prochaines semaines, Présage des Propondeurs. Oui, ça, ça va être. Qui devraient se passer dans les Propondeurs de CS. Je ne sais pas, ça va être vraiment une belle surprise. Oui, ça va être. Le Cycle des Anciens. Très bon. C'est un jeu qui n'est pas difficile à jouer. Ça peut s'apprendre par n'importe quel joueur. Qui se joue solo. Qui est jusqu'à 8 joueurs. Donc, si vous êtes une balle guide, puis que vous cherchez un joueur, un jeu, vous pouvez se jouer à plusieurs. Vous mettez une petite musique d'ambiance, un petit peu de l'eau, qui est joué, puis vous allez embarquer dans ce jeu. Croyez-moi. On a eu vraiment du fun la dernière soirée quand on a joué à la Cycle des Anciens. C'est un très bon jeu. Voilà, c'était un bon choix numéro 1. Excellent choix. Je suis, j'approuve. On va demeurer ce jeu beaucoup. Il a perdu beaucoup de santé mentale. Donc, oui, Lovecraft. C'est un auteur Lovecraft. C'est ça? C'est un auteur américain. Pas des livres. Je pense que c'est en anglais. Non, c'est américain. Ok. Donc, on va passer au monde de Valeria. Donc, ça, c'est le premier jeu qui a été fait. Et les deux autres jeux qui s'appellent Bullage de Valeria et Quessa Valeria. Donc, C'est un 3 pour 1. Ok, oui, c'est un 3 pour 1. Mais, dans le fond, je vais vous montrer c'est quoi la ressemblance entre ces 3 jeux-là. C'est le même mode de Valeria. Donc, cette iconographie-là. Avec les mêmes images. La même iconographie aussi. Bref, les 3 jeux en fait prennent le même style de carte. Là où ça diffère. Valeria. Je vous dirais que le jeu le plus proche ressemble à Millyville. Donc, dans le fond, c'est que tu branches 2 dés. Et quand tu branches 2 dés, tu reçois les ressources qu'il y a sur ta carte. Puis, si, admettons, d'autres joueurs ont ces cartes-là, ils reçoivent aussi des ressources. Donc, dans le fond, c'est d'avoir le plus beau deck possible pour pouvoir gagner. Celui qui ressemble le plus à Village de Valeria, c'est San Juan. Donc, si moi, je fais telle action, les autres me le suivent aussi. Ils vont avoir la même chose que moi, mais ils sont avec une difficulté un peu moins de choses que moi. Donc, on a tout intérêt à suivre ce que les autres vont faire. Et, quoi sur Valeria? Dans le fond, Monsieur Danzullo a parlé de l'hôte à WDD, mais c'est exactement le jeu certifié de l'hôte à WDD. Puis, c'est un jeu de quête. L'objectif, c'est de faire quelques quêtes dans le monde de Valeria. Et c'était fait par quelle compagnie? Ceux qui ont fait des cartes Magic, c'est ça? Non, pas de tout à fait, mais ils ont fait plusieurs Kickstarter. Puis, souvent, quand ils font des Kickstarter, des produits, ils ont tout le temps une belle image de leurs cartes. Les cartes sont belles. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça se fait comme des dispens chauds. Autant le jeu de base, autant les stand-alone. Les trois jeux sont complètement différents. C'est accessible à tous. C'est assez facile à expliquer. Oui, ça ressemble à, mettons, un catal, à peu près la difficulté de catal est un peu plus élevé que ça, mais j'allais faire de joie à des non-joueurs. Puis là, on vraiment fait ça. Les trois qu'a présentés, ils peuvent se jouer solo. Et aussi, ils sont uniquement en anglais. Bien, vous trouverez les règles. Les règles sont en français facilement. Il n'y a pas de texte sur les cartes. Il n'y a pas de texte sur les cartes. Il n'y a pas de texte sur les cartes. Seulement des icônes. Donc, les règles sur Morgan Gate, ils l'ont trouvées. Très facile à jouer. Alors, moi, pour mon numéro 1, je vous présente Fire of Eidolon. À ne pas confondre avec une cassette de Super Nintendo. C'est vraiment voulu comme design parce que c'est la première d'une Super Nano NN Series faite par la petite boîte d'édition Magic Maple Game. C'est, pour conclure encore une fois, un Kickstarter, mais ce Kickstarter est un coopératif. Dans le fond, on est des aventuriers qui doivent s'aventurer dans le plan de l'ombre. Elle est tentée de récupérer le feu de Eidolon que Vortex a pris qui va tenter de se libérer. Donc, nous, en plaçant des petites tuiles, on va devoir explorer ce donjon dans le plan de l'ombre à faire bien attention à ce que des cartes à chaque tour vont faire apparaître des petits cultistes. Oui! Et ces cultistes-là, il faut faire attention si un deuxième cultiste apparaît sur la même tuile. Il y en a une par tuile. Donc, une fois que le paquet est rebrassé, là, ça commence à être dangereux. Dès qu'un deuxième cultiste apparaît, la tuile est enlevée ainsi que la carte. Donc, le paquet diminue, le danger augmente et il faut tenter de retrouver une sortie. Donc, le chemin qui était accessible au début ne l'est peut-être plus vers la fin. Dans cette merveilleuse petite boîte, il y a 12 héros différents avec des habiletés différentes. Donc, il y a beaucoup de rejouabilité. C'est un co-op. Ça peut se jouer seul jusqu'à 6 joueurs. C'est pour 14 ans et plus. C'est des petites parties très rapides de 30 à 40 minutes. Et il y a 8 niveaux de difficulté. En commençant par Beginner, aller jusqu'à Cauchemar. En fait, c'est la quantité de cartes par joueur qui va être tournée. Et il y a aussi des cartes de scénario. Il y a des tuiles supplémentaires pour rajouter de la variété. Bref, beaucoup de matériel dans une toute petite boîte Super Nano NN Series de la compagnie Magic Maple Game. Ça rentre pas dans un Super Nintendo, cette cassette, cette boîte-là. C'est la même grosse. Alors, je vous remercie, messieurs, pour cet excellent choix pour Noël. Merci de l'invitation. Oui, c'était très agréable. Que je change un peu de mon laboratoire. Oui, oui, c'est bon de te voir en dehors de ton laboratoire. De voir une table noire, ça doit se faire un changement. Je me sens perdu. En tout cas, je vous remercie d'être tout venu chez Ludol aussi. Tous les jeux qu'on a parlé, vous les trouverez ici. Oui, vous pouvez être commandés. Vous pouvez même les essayer. Si vous n'êtes pas sûr du jeu qu'on vous a parlé, vous pouvez venir l'essayer. On va vous le montrer. On est animateur ici. Ça va te faire plaisir. Le vendredi ou le dimanche. Après la visite. En ce moment, on est en octobre 2017. Oui. Et c'est jusqu'en décembre, on va être ici les vendredis. Pas mal tous les dimanches, je devrais venir faire mon tour. Puis si vous voulez découvrir des jeux le jeudi soir, il y a une autre possibilité aux Artisales d'Azur avec Christian. Une boutique merveilleuse qu'on doit voir au moins une fois dans sa vie, près du métro Papineau à Montréal. Donc, on est dans le domaine médiéval aux Artisales d'Azur. Oui. Ok. Si vous avez d'autres choix, ce n'est pas les jeux qui manquent ici. On en a juste pris 25 et on a eu vraiment de la bizarre. Oui. Moi, j'ai pris des exclusivités, mais comme je vous dis, ils sont aussi disponibles, commandables, si vous venez en boutique. On peut s'arranger. Merci beaucoup. Merci à la prochaine. Bye bye. 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 Dans le fond. Il n'y a pas eu grosso modo. Il n'y a pas eu grosso modo. Il n'y a pas eu aucun grosso modo. Bravo. Donc, j'ai sorti d'autres mots à flas. Dans le fond. 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 Dans le fond.